Musique Alors, Louer les hommes, c'est un roman qui se passe au XVIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et c'est un voyage à la fois géographique et un voyage intérieur pour chaque personnage entre le vieux et le nouveau monde. Donc entre le vieux continent, le Gévaudan plus exactement, où se passe toute une partie de l'histoire, et la Nouvelle-France, où les personnages se rendent pour une quête. Alors c'est une histoire de frères, une histoire d'amour fraternel trahi, et une histoire de vengeance. Et donc un des deux frères part à la recherche de son frère aîné pour un peu régler ses comptes avec l'histoire, leur histoire, sa conscience, sa trahison. Et il va se retrouver en Nouvelle-France, plus précisément. Donc Québec, Montréal. Et puis à partir de là, il va devoir chercher ce frère dans les immensités encore non découvertes par l'homme blanc, en tout cas très peu connu, et notamment l'Iroquoisie. C'est le territoire où vivaient les peuples des cinq nations, les nations iroquoises, qui étaient en guerre contre les Français de la colonie d'ailleurs. Et donc c'est un périple assez complexe dans cette ère vierge d'un homme suivi par son valet, Valère, qui sera une sorte de confesseur, si on veut, de son passé, parce qu'il va se raconter au fur et à mesure qu'il avance dans ces territoires. Et il y a une sorte de suspense quand même, puisqu'on ne sait pas où va mener cette quête. Elle est extrêmement incertaine, évidemment. Il y a toute une série de personnages secondaires qui vont prendre de plus en plus d'importance et accompagner cet homme vieillissant dans son parcours. C'est une histoire d'amour-haine entre eux, due aux circonstances de la venue de Lou dans cette famille. Lou est un enfant adopté par une famille noble du Gévaudan. C'était quelque chose qu'il ne se pratiquait absolument pas. D'ailleurs, il fallait garder le secret. Et Lou a tout ce qu'Armand n'a pas. C'est-à-dire que Lou est le frère solaire, adoré par ses parents, alors qu'il n'est pas l'enfant légitime, qui a toutes les qualités de bravoure, de beauté, de charisme. Et Armand arrive dans cette famille, lui, légitime, arrivant après l'adoption de son frère, mais petit, chétif, maladif, malingre, et donc pas aimé par sa mère ni par son père, rejeté. Et malgré ce rejet des parents, son frère adoptif, par contre, Lou va l'aimer énormément, ce petit bonhomme qui arrive tard. Mais ça ne va pas suffire à ce qu'Armand ne nourrisse pas une jalousie incroyable pour son frère. Et en fait, l'histoire de ce livre repose sur ces relations fraternelles extrêmement conflictuelles et sur cette jalousie, sur cet amour fou qui va se transformer en jalousie, en amertume et qui va mener en fait toute la famille à sa perte à un moment donné. La passion pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, elle remonte loin, à l'enfance quasiment, à mes premières lectures, au Dernier des Mohicans, au livre de Jack London qui se passe quand même très souvent dans des endroits comme ça. Et mon amour des lieux et des gens qui les peuplent, c'est vrai que ça remonte à loin. Et c'était déjà présent dans mon premier roman, puisque mon personnage principal passait tout un temps chez les Indiens, écrit de la Baie James. Et ici, j'ai vraiment donné libre cours à ma passion, à mes fantasmes. Mais il a fallu beaucoup, beaucoup de documentation, oui, parce qu'en plus, voilà, il fallait essayer de s'immerger dans une culture qui n'existe plus aujourd'hui. Ces peuples existent encore, ils sont dans des réserves, ils sont très, très peu nombreux. Ils tentent de maintenir les liens avec leur culture d'origine, mais c'est quand même compliqué. Évidemment, imaginez ces personnes il y a trois siècles alors que l'homme blanc n'avait pas encore étendu sa souveraineté sur ces terres et que c'était des gens qui avaient encore leur culture intacte, leur croyance, la liberté de circuler sur des territoires. Ça, c'est à la fois compliqué parce que c'est de l'histoire, c'est de l'anthropologie historique, en fait, un petit peu. Il faut quand même se documenter. Mais bon, il y a heureusement énormément de chercheurs, énormément de gens. Et j'ai été d'ailleurs relue et aidée par des spécialistes. Et puis, en même temps, c'était absolument fantasmatique de donner vie à toute une culture disparue, en tout cas telle qu'elle était à l'époque. Donc, ça, c'est vrai que moi, je suis très touchée par le génocide amérindien parce qu'on peut vraiment parler de génocide. Je veux dire, ce n'est pas un mot trop fort. On ne le dit pas assez, d'ailleurs. C'est un peu la croix des Américains quand même. On en a chacune une. Mais bon, voilà, chez eux, il y a eu ça. Et c'est vrai que c'est très, très émouvant et parfois très triste aussi de découvrir cette culture extraordinaire qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais pour le lecteur aujourd'hui, ça va être un vrai voyage parce que je crois vraiment qu'il y a une... Je pense que c'est immersif, ça oui. Parce que moi-même, j'ai fait un immense voyage en écrivant ce livre dont je suis sortie pas tout à fait indemne et qui me suit encore maintenant. Et donc, je pense que c'est une expérience. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada